On a eu l'opportunité, c'est vrai, la chance d'avoir sur nos trois filles une qui s'est mise sur l'horticulture avec une formation d'alénite à l'époque, avec une formation d'un ingénieur en horticulture, on va dire, avec une option d'accompagnement et d'organisation d'entreprise. Elle est arrivée chez nous en 2000, entre temps on avait employé un stagiaire qui est devenu en formation par alternance pour avoir un BTS en vente de produits horticoles et qui a fini par devenir son mari et qui est aujourd'hui responsable du secteur pépinière et du secteur végétaire en général. On peut être fier à un moment donné d'avoir réussi à fabriquer quelque chose qui est transmissible et pour le bonheur de sa famille. Ça fait vraiment partie de la vie familiale, du patrimoine familial, oui, c'est complètement une entreprise familiale où il y a le père, la mère, la fille, le gendre. Ma fonction dans l'entreprise est gérant, gérant de cette société-là et avec mon épouse, co-gérante. Virginie, notre fille, était donc arrivée en fin de ses études d'ingénieur en horticulture et avec cette option d'accompagnement et de développement d'entreprise. Et grosso modo, elle a pris la fonction d'adjointe de direction. À 55 ans, on va dire, j'ai décidé de commencer à réfléchir à ce qu'allait devenir notre entreprise et à ce moment-là, entouré des conseils, on a positionné différentes options et ce qui nous a amené à choisir un montage bien figé. Le tout, c'était de mettre tous les intervenants autour d'une même table et qu'on discute en famille et de tous les détails et de toutes les techniques imaginables. Mais le temps n'était pas quelque chose d'important pour moi, en sachant que je n'avais pas décidé forcément de m'arrêter à 60 ans, par exemple. Faire valoir ses droits à la retraite, oui, ça fait partie de mes objectifs, ce qui devrait se faire dans les temps en 2013, mais ce n'est pas pour ça que mon activité s'arrêtera. L'idée générale, c'est de soulager l'entreprise financièrement, mais d'être toujours là, moi, présent, avec ce que je pourrais apporter en conseil et en accompagnement. L'essentiel pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte, ce n'est pas que je m'en aille, mais ce que je lui laisse la place quand elle le voudra et quand elle se sentira capable de se faire. Et en attendant, je lui apporte, j'espère, tout ce qui lui manque encore pour être vraiment armé, pour attaquer le sujet. C'est difficile d'être au milieu de sa fille et son genre dans son entreprise. Ce n'est pas forcément difficile, ce n'est surtout pas facile non plus. Le tout, c'est au quotidien d'accepter, de supporter et de comprendre pourquoi les uns et les autres fonctionnent comme ça et pourquoi et comment ils vont devoir agir seuls. Depuis toujours, on s'est entouré de conseils, tant au niveau comptable, expertise, conseils juridiques et bien sûr, commissaire aux comptes. Dans un premier temps, notre entreprise qui était dans une SARL a mis en place une holding. Cette holding nous a permis de faire une première donation partage en distribuant des actions aux trois filles. Chacune étant possesseur d'actions, ça a permis à Virginie de mettre en place sa propre holding pour racheter les parts de ses sœurs. Ce rachat, elle a pu le faire, bien sûr, sous forme de prêts bancaires et également sous forme d'un crédit vendeur. Et nous, au milieu de tout ça, nous avons pour faciliter ces acquisitions donné la possibilité à la holding de Virginie d'avoir une distribution prioritaire de dividendes, évidemment. La difficulté pour valoriser une entreprise comme celle-ci, elle est d'abord fiscalement de trouver la valeur la plus juste, forcément, sans pénaliser les ayants droit. Depuis 30 ans que nous sommes chefs d'entreprise, mon épouse et moi, je pense qu'on a toujours pris l'option de s'entourer de conseils et je pense qu'on a toujours eu la chance d'avoir de bons conseils qui ne nous ont jamais fait faire de faux pas. La clôture d'une transmission peut prendre forcément du temps, mais le poids d'une telle transmission est tel que si on ne peut pas se donner de temps, c'est vraiment compromettre le résultat d'une telle transmission, parce que c'est très lourd. L'immobilier de l'entreprise, qui est quand même, bien sûr, conséquent, je pense qu'il n'a pas été intégré du tout dans cette réflexion-là, puisque techniquement, ça paraît presque insupportable, donc c'est une réflexion ultérieure, mais qui n'entrave rien à cette démarche de transmission et qu'il faut surtout traiter à part et quand il sera leur. Transmettre une entreprise, quand on a été le patron pendant 25 ans, avec des employés qui sont là depuis 10, 15, 20 et donc 25 ans, la difficulté de transmettre à sa fille, c'est de faire accepter cette démarche. J'ai l'impression d'avoir pris les bonnes décisions et les bons conseils et je n'imagine pas du tout m'y prendre différemment. Pour transmettre des entreprises d'une certaine taille, ou d'une petite ou grande taille d'ailleurs, la démarche est toujours la même. Je pense qu'un seul bon conseil que je pourrais donner, c'est de s'entourer de bons conseils. Il ne faut pas précipiter, il faut bien anticiper et il faut se donner beaucoup de temps pour arriver à ses fins. Si on ne se prépare pas, ça peut être dramatique, ça peut être... Enfin, je ne me sens même pas capable de faire ça dans nos vies. Mais le fait qu'on en parle et qu'on... L'idée, c'est qu'à l'aboutissement, tout ça, il faut que les enfants soient gagnants et que les parents soient fiers d'avoir laissé quelque chose de viable et de fiable aux enfants. Je pense que c'est ça. Le reste n'a aucune excuse d'importance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada